et bien on est en live bonjour à tous alors avant de commencer déjà est ce que vous m'entendez bien donc je vous laisse vous êtes à peu près une centaine sur le chat actuellement donc bonjour christine bonjour sylvain merci d'être avec nous donc là on est en live pour ce deuxième webinaire on est dans les locaux donc de digi formag à lyon et donc on va parler pendant presque une heure de ces nouveaux métiers dans la formation professionnelle donc avant de commencer on aimerait savoir d'un déjà d'où vous venez quels sont vos métiers n'hésitez pas sur le chat à nous commenter un petit peu dans nous dire est ce que vous travaillez pour un oeuf est ce que vous êtes dans une agence quel est votre métier on sache un petit peu à qui on s'adresse aussi et qu'on puisse éventuellement recentrer un peu le webinaire sur sur vous aussi et puis on pourra éventuellement prendre des questions en cours de webinaire et à la fin on gardera évidemment une bonne demi-heure pour faire un peu une session de questions réponses avec christine et sylvain donc déjà avant de commencer on va quand même prendre le temps de vous présenter donc christine toi tu as fondé pinanco ça fait un nom qu'on se connaît toutes les deux aussi tout à fait dis-nous un petit mot sur bas sur pinanco quand même alors bonjour à tous ravis d'être avec vous moi je viens du monde de la formation donc voilà je suis en famille c'est bien pimenco c'est une agence d'e-learning qui fait des contenus de formation pour des oefs peut-être que certains d'entre vous nous connaissent à ce titre là mais aussi pour d'autres organisations dont la formation n'est pas le métier mais qui ont une expertise et qui souhaite la partager donc voilà on est à lyon j'ai fondé cette société avec clément prudhomme qui est peut-être là coucou clément en 2015 et donc voilà ça fait sept ans qu'on trace notre route dans le domaine de l'e-learning super merci christine bon et toi sylvain donc toi aussi dans le milieu mais plutôt avec des détours aussi un peu pas mal de détour et puis avec plutôt de côté aussi casquette de formateurs un peu à luche ouais créé sido il ya 12 ans que l'agence de digital learning à lyon de salariés que j'ai quitté huit ans pour créer un logiciel pour les commerciaux tliki ça a strictement rien à voir et j'en suis parti il ya deux ans pour créer l'école dans laquelle j'aurais aimé apprendre qui s'appelle donc le bahu et le principe fondateur c'est on on forme des personnes qui viennent pas du monde de la formation particulièrement à ces métiers là gratuitement et qu'un premier job garantie c'est moi qui trouve le job et on fait un truc enfin on se marre c'est génial de voir des gens évoluer grandir et surtout de se dire qu'on participe à cette évolution de la formation en envoyant des gens de grande qualité et qui savent d'ailleurs si certains élèves du bahu sont là dans le live n'hésitez pas à faire un petit coup de voile sylvain voilà et donc tu formes à peu près 60 personnes chaque année c'est ça tu t'es vraiment limité on veut faire d'ultra quali et nous on veut aussi avoir le temps de le faire très très bien parce que ça demande du boulot l'accompagnement individuel et prochaine promo le 4 avril il ya encore la place qui n'a qui veulent candidater vous allez sur le site très bien et des super boites et des plein de boulot parce que c'est du coup la transition vers la suite il ya plein de nouveaux métiers et où aujourd'hui il n'y a pas tant de diplômes qui permettent de répondre à ces métiers là et que les entreprises cherchent très bien alors justement donc avant qu'on débatte et puis qu'on parle un peu avenir et est ce que tu pourrais bien nous dire pour toi en tout cas les deux métiers aujourd'hui que tu vois vraiment émerger dans cet écosystème et qui que tu pourrais nous définir expliquer un peu plus précisément pour pour bien expliquer les compétences aussi que ces métiers demandent on serait plus que deux il ya déjà un concepteur pédagogique entre chef de projet et consultant qui va prendre enfin qui va échanger avec le client sur le besoin qui va bien comprendre sa cible et ses apprenants pour construire le dispositif de formation le plus efficace possible et qui crée la meilleure expérience présente possible avec potentiellement du présentiel potentiellement distanciel synchrone potentiellement distanciel asynchrone et qui sait aussi évaluer mesuré ce que son but c'est qu'à la fin de montrer que ça marche ou pas et potentiellement d'ajuster si ça pas marché partout lui on va dire c'est le l'architecte mais après dedans il y aura des concepteurs de contenu qu'on va peut-être appeler digital learning designer qui vont créer des animations qui vont créer la vidéo qui vont réaliser des contenus de formation asynchrone notamment donc qui se font pas en présentation enfin en live en direct merci on aura on peut avoir le digital learning manager qui lui va aussi travailler chapeauter les experts externes les agences qui vont intervenir sur certains sujets qui aura aussi une compétence lms donc c'est l'environnement numérique sur lequel on va héberger les formations qui va être capable de l'administrer le déployer d'ajouter des fonctionnalités de créer les parcours dessus et s'assurer que tout le monde est bien dessus de relancer de d'animer la communauté voilà au moins trois premiers métiers concepteurs pédagogues du talent manager du talent designer et en ce moment je n'ai pas parlé de du formateur qui finalement est l'expert mais qui intervient moins qu'avant qui intervient sur des moments d'ultra expertise qui va être peut-être celui qui est derrière la caméra et encore pas toujours c'est peut-être celui qui va écrire le texte et c'est un comédien qui sera derrière la caméra parce que tout le monde n'est pas toujours très bon à savoir jouer face à une caméra et sur une vidéo de trois minutes faut être excellemment bon pour ce soit intéressant du coup le formateur a un rôle qui change complètement qui est vraiment sur son expertise ou sur ses capacités d'animation parce que ça n'empêche que même s'il ya des choses à distance il faut animer le groupe faut leur envoyer des cas pratiques pour les aider à corriger évaluer entre pairs et à les booster mais c'est tout à fait le même rôle mais c'est ce qu'on disait en fait en préparant ce webinaire et on l'a fait aussi pour ça avec christine tu m'avais dit très justement donc le formateur il est toujours présent il a une place importante mais elle est différente donc il va pas disparaître c'est pas tous ces métiers là vont pas faire disparaître le formateur mais il faut qu'ils retrouvent une place donc je sais pas comment toi tu la vois cette place aujourd'hui christine et comment en tout cas il peut tirer son épingle du jeu aussi dans cet écosystème pour toujours être pertinent et puis avoir un rôle toujours important oui le formateur reste je dirais le dernier maillon avant l'apprenant pour ça ça lui donne déjà une place absolument fondamentale c'est celui qui est en contact avec l'apprenant les autres sont des métiers de back office de conception de gestion d'organisation alors que le formateur c'est celui qui a le contact donc à deux titres soit il anime le groupe comme le disait sylvain et que ce soit en distance ou en présence évidemment les outils ne sont pas les maîtres mais la fonction c'est toujours la même et c'est lui qui vérifie que les gens apprennent réellement que personne ne décroche que il n'a pas qui dort là je fais je fais presque des images mais ceux qui sont formateurs en salle voit très bien de quoi il s'agit mais il y a le métier de la conception c'est à dire que le formateur il est censé connaître son sujet à minima ou en être un expert et c'est à ce niveau là que se fait le plus gros le plus grand changement parce que formateur jusqu'à une époque récente c'était un métier plutôt je dirais solitaire même si les formateurs appartiennent à des établissements qu'ils en sont salariés permanents même comme ça quand c'est toujours la même image une fois que la porte est fermée devant son groupe il fait ce qu'il veut il peut y avoir des lignes de force dans son établissement vous privilégiez je sais pas les pédagogies actives ceci cela de la formation etc il n'empêche que pour la préparation de ces supports c'est les siens et souvent il n'aime pas les prêter aux autres et il n'aime pas utiliser ce qu'ont fait les autres non plus quand on est dans la formation en ligne ça c'est complètement dépassé le produit avec lequel on travaille on ne le fait pas uniquement pour soi si c'est le formateur qui le fait il le fait généralement pour un groupe de formateurs de même spécialité ou différents établissements ou bien on fait faire à l'extérieur en donnant son expertise enfin en partageant son expertise de manière à ce que des gens dont c'est le métier et c'est ce que nous nous faisons du contenu de la vidéo des médias etc fassent des supports qui tiennent la route pendant plusieurs années pour toutes sortes de groupes différents établissements etc on n'a fait que digitaliser le manuel scolaire le prof à l'école il part bien d'une base et tous les profs ont la même base du livre à thier achète sauf que sauf que moi ce que je vois souvent c'est que le manuel c'est c'est le support pour les alors que si on parle de l'éducation nationale des exercices vous travaillerez ça chez vous etc je sais pas si tu te souviens mais quand on était au lycée on avait des tonnes de photocopies avec les profs qui coupaient des petits bouts de ceux ci des petits bouts de cela qui écrivait l'exercice machin etc depuis ils font la même chose avec internet moi je me souviens mes enfants au lycée ça fait déjà des années mais il y avait déjà internet pas mal eh ben c'était vous irez sur ce site là et vous vous prendrez ça et sur ce site là vous prendrez ça on est dans du présentiel mais on est dans de l'assemblage de ressources et justement vous avez affaire vous à des organismes de formation dans votre quotidien quand vous arrivez aujourd'hui est ce qu'ils sont un peu plus ouverts en tout cas est ce qu'il ya une compréhension tout ça ou est ce qu'il ya encore beaucoup de retenue ils ont du mal à faire appel à vous à toi sylvain at et à tes diplômés ou et toi christine typiquement voilà à ton agence pour travailler travailler avec toi n'est pas évident parce que travailler avec un concepteur quand on est formateur accepté de travailler quelqu'un qui ne maîtrise pas complètement le sujet et nous on interdit presque à nos digital learning major de maîtriser le sujet pour s'obliger à apprendre à ingurgiter digérer et régurgiter pour un apprenant qui est comme à la base qui ne sait pas et qui doit savoir à la fin quand même c'est que c'est un temps que le formateur n'a pas toujours envie de donner voir il met une barrière en disant tu sais pas tu n'y arriveras pas il ya que moi qui suis capable de faire ça et que c'est là souvent où il fait des erreurs parce que lui il ya des raccourcis qui se fait ce que ça devient évident c'est un ultra expert il a oublié comment il avait appris alors qu'un nouveau peut lui apporter ça mais on a parfois ces retours et cette frustration d'anciens du baix surtout dans une entreprise on dit mais digitalise bêtement on s'en fiche tu mets le mec derrière une caméra en fond vert et tu filmes et tu fous en ligne moi je veux repartir de pourquoi on commence par cette vidéo plutôt qu'une autre pourquoi on met pas un petit jeu d'abord après une activité ou peut-être ce sont va commencer par une activité sans même parler de théorie on apportera la théorie après pour que les gens comprennent et que c'est ça le bout du concepteur mais l'expert ou le formateur a pas toujours envie soit parce qu'il a peur de peur de perdre son job ou son expertise soit parce qu'il a peur de ces outils là parce que de maîtrise pas non plus ou parce que c'est aussi pas toujours bien amené par la direction on a aussi beaucoup eu ces sujets là de direction qu'on fait peur à leurs équipes en disant il faut tout changer et c'est lui qui est responsable et du coup parce qu'il est responsable il fait flipper tout le monde et c'est là où il ya aussi un besoin d'accompagnement où c'est ultra positif pour le formateur qui a accepté ça il a que le moment sympa il a plus le moment chiant il se répète toute la journée il est tout dans la même chose cette partie là potentiellement est digitalisée lui il a plus que l'animation des débats la correction des cas pratiques l'échange quasiment entre pairs ce que les gens sont montés en compétences et ça devient passionnant et challengeant sur son propre quotidien mais voilà c'est une nouvelle posture que je trouve presque plus intéressante moi en tant que formateur mais qui n'est pas toujours facile et pas toujours bien amené par l'environnement le même sentiment toi aussi moi je dirais qu'il ya deux types de formateurs il ya ceux qui sont passionnés par les groupes puis ceux qui sont passionnés par le par l'expertise par le sujet et c'est ça qui d'ici peu de temps je pense va définitivement se séparer il va y avoir les experts métiers contenus etc qui seront peut-être concepteurs si et seulement si ils s'approprient les outils savent les manipuler et puis il va y avoir les animateurs qui sont capables d'animer non seulement leur matière non seulement les groupes dont ils ont l'habitude mais d'autres matières et d'autres groupes et c'est ça qui se passe avec le avec la formation en ligne dans les organismes pure player comme on dit c'est à dire qu'ils n'ont pas l'antériorité du centre de formation spécialisée etc qui font qui forment plein de métiers vous avez des vrais animateurs des gens qui ne font que ça sur différentes matières mais ils savent comment réagir un groupe ils savent sentir les apprenants à distance ils savent utiliser l'outil qui va bien quand il faut etc etc ça faire des jeux des des ice breakers à distance à toutes ces choses là et puis vous avez des concepteurs et puis vous avez aussi des experts métiers qui peuvent être à l'intérieur ou à l'extérieur 1 mais qui sont là pour pour donner l'état de l'art ou tenter 1 et qu'on n'aille pas chercher dans un livre qu'on va mettre dans le module e-learning vous savez que ça marche même sur le présentiel nous au bahu 20% du temps ça va être l'intervention d'experts mais d'ultra experts sur des domaines très très précis on a pris le meilleur story liner enfin le meilleur spécialiste de storyline en france on va prendre le meilleur sur pitch boy enfin sur des outils ou sur des technos ou sur des sujets qui vont intervenir où on a le vie champion de france de mind map qui vient faire une journée sur ce sujet là mais 80% du temps c'est de l'animation oui d'où moi je peux interdit d'ailleurs d'intervenir parce que je suis dans l'animation et je suis pas dans l'expertise alors je connais le sujet je suis capable d'aider mais je suis moins expert que louis brunier sur storyline ou que publie subin sur les techniques d'apprentissage mais par contre il faut que l'organisme de formation fasse travailler ces gens là ensemble en fait parce que c'est encore un peu cloisonné il faut que les gens apprennent à travailler ensemble pour à la fin de toute façon donner la meilleure formation aux apprenants mais c'est pas eux qui travaillent c'est nous qui travaillons nous on crèze fil rouge effectivement faut leur dire ce qui s'est passé avant ce qui va se passer à vrai mais évidemment pour eux c'est presque agréable c'est ultra cadré ils savent pourquoi ils arrivent ce qu'ils apportent et du coup ils ont vu finalement presque d'ensemble en en faire ça et pour eux c'est j'ai l'impression que c'est presque rassurant et presque plus facile oui et c'était déjà le cas dans certains organismes de formation en présentiel qui ont déjà depuis longtemps des ingénieurs pédagogiques des ingénieurs de formation qui ont une vue globale sur tout un cycle et ensuite et c'est vrai que c'est très rassurant j'ai eu la chance de travailler dans un organisme comme ça pendant des années tu sais très bien ce que tu vas faire où tu te places qu'est ce qu'il y a avant qu'est ce qu'il y a après voilà et on t'a choisi parce que ta pédagogie va avec celle de l'établissement etc etc et tout le monde grandit ensemble ces organismes là sont les plus prêts à passer au distanciel ça c'est très clair c'est à dire qu'il ya déjà une formalisation des métiers de la formation qu'il n'y a pas encore partout mais où tout le monde devra y passer ça c'est très clair alors j'ai plein d'âge et d'âge et de formation ce que du coup tu as parlé des deux juste pour expliquer un peu la différence il ya le pédale est plutôt micro c'est le contenu du cours c'est ce qui va se passer pendant la formation information il va plus être sur la partie juridique accompagnement financière de comment on lance ça quelle dynamique quelle stratégie il ya derrière juste pour expliquer les deux niveaux c'est contenant et contenu ça marche pour rassurer aussi les gens qui peuvent pas être là pendant tout le binaire il y aura le replay évidemment et on fera aussi un article qui reprendra les propos de sylvain et christine vous inquiétez pas il n'y a pas forcément de slide mais on le mettra en forme après par écrit et comme ça on pourra bien expliquer manière un peu plus détaillé ce qu'on vient de dire aujourd'hui il ya une question très concrète aussi je voulais vous poser c'est le coup finalement de ces nouvelles compétences parce que un oef aujourd'hui il a aussi des moyens parfois limités il peut se dire faire appel à des personnes que tu formes aussi sylvain ou à ton agence ça sera hors budget pour nous on n'y arrivera pas donc est ce qu'on peut leur dire aussi déjà quel est le salaire moyen en tout cas des gens que tu formes aujourd'hui toi sylvain et quel est le coût aussi que tu proposes salaire moyen on a fait notre première étude parce qu'on a lancé l'école et 18 mois ils sont sortis du coup il ya un an de la première promo et donc là ils ont leur premier cdi et ils sont j'ai fait j'ai pas j'ai publié un article sur on est très transparent ils sont 33 mille euros brut en moyenne à peu près 2000 2200 net en fonction des villes en fonction des missions pour un poste entre digital learning designer et le talent manager certains c'est vraiment beaucoup plus dans l'exé dans la réalisation des contenus d'autres c'est un peu plus dans la strata et ils ont un projet global à gérer voilà en gros et c'est ça ça après un an d'expérience seulement les salaires montrent parce que c'est très pénurie qu'en ce moment sur le marché que les formations universitaires ne forme pas vraiment suffisamment concrètement à ça donc on a toute la théorie de l'ingépedal et de l'ingé de formation mais on n'a jamais ouvert un moodle n'a jamais ouvert un storyline et qu'il faut quand même et que ça fait peur on trouve plein de ressources en ligne on peut se former soi même mais c'est pas toujours évident d'aller tout seul et du coup bah ceux qui ont déjà fait comment ça va leur cher sur le marché on se rend compte qu'après cinq ans d'expérience on trouve des salaires à 50 cas 55 60 cas brut pour des gens qui savent faire et qu'on et quel que soit le logiciel que ce soit un cornerstone un cross knowledge un 360 learning ou un moodle en fait c'est un lms je comprends la logique je connais les grandes fonctionnalités je saurais l'organiser et le publier pour que les gens prennent du plaisir ce qui a vraiment changé par rapport il ya trois ans c'est qu'avant la formation blended ou e-learning était vue comme une source d'économie aujourd'hui c'est devenu stratégique parce qu'on peut plus former en présentiel comme avant et pour autant la formation est indispensable quand on lance un nouveau produit quand on a une nouvelle norme interne quand on a une nouvelle stratégie et aussi pour que les gens échangent entre eux en fait parce que c'est aussi un des moments de rassembler diverses personnes dans l'entreprise et qu'ils échangent et donc l'expérience doit être réussi et faire la formation à distance réussie c'est un métier et avant on mettait des gens qui savaient toucher au numérique et ils feront un truc maintenant on veut que ce soit vraiment très réussi parce que c'est important pour la stratégie RH de la boîte d'où les salaires augmentent et aussi christine qu'il y avait une pénurie aussi de compétences aujourd'hui en france c'est c'est le cas partout dans partout en europe partout dans le monde c'est vraiment très spécifique à notre pays et on ne s'est pas spécifique à notre pays on parlait tout à l'heure du québec etc c'est la même chose dans toute l'europe c'est la même chose en angleterre la pénurie elle n'a jamais été aussi importante même si ça a 15 ans et puis il y a eu l'effet pandémie qui a fait passer le pas à des organismes qui hésitaient depuis dix ans dix ans se grattaient la tête à se dire j'y vais j'y vais pas je vais former mon personnel je vais faire une action pilote un nom je retourne etc et puis là bas soit je ferme soit je passe à distance bah tiens je vais passer à distance au hasard bon donc ils y vont ils ont besoin de contenu où ils ont besoin d'ingénieurs pédagogiques ils ont besoin de coordinateurs ils ont besoin de tout ça et les coups les évidemment c'était pas anticipé ça donc les capacités de formation n'ont pas augmenté dans ce moment là donc très clairement on embauche plus cher on embauche en cdi des gens qui doivent s'adapter très très vite un être opérationnel très très vite et donc on a vu arriver le bahut et quelques autres établissements de ce type partout en france et en europe parce qu'on a besoin on a besoin de ces compétences ça c'est très très clair et puis tu m'avais justement dit aussi que quand on est un organisme de petite taille on peut aussi mutualiser donc c'est des ah bah oui toi tu as une expérience enfin tu as eu un client tout cas qui a éventuellement fait ce travail là de d'être associé à notre à notre organisme pour recruter des ces nouveaux métiers alors ce qui se passe surtout c'est que ça aussi c'est une tendance lente et silencieuse mais qui commence à à se voir de plus en plus c'est qu'on voit de plus en plus d'organismes qui travaillent en réseau au sein d'une fédération ou parce qu'ils appartiennent au même domaine il ya aussi une volonté des pouvoirs publics pour rationaliser la distribution des subventions un très clairement qu'il n'y ait pas empilement de formation similaire sur le même territoire et puis rien à côté etc donc tout ça il ya une logique financière et qui est plutôt bonne et donc ça permet ce travail en réseau le fait de se parler permet de constater qu'on a des besoins similaires et que plutôt que de faire un produit d'une heure trente avec 20 2000 euros si on se met à 5 ou à 7 on va pouvoir faire un produit d'une heure trente ou de deux heures ou de trois heures avec 200 ça change tout au lieu d'avoir un petit truc qui va tenir à peu près la route qui va être utilisé deux ans et puis après il va y avoir un autre outil qui va sortir à mince il fait complètement asbine le mien et on va investir tout de suite dans des technologies beaucoup plus robustes faire des produits beaucoup plus travaillés en termes de scénarisation et qui vont tenir dans le temps et qui vont être utilisés tout de suite par un grand nombre d'apprenants donc le regroupement ça c'est vraiment la clé de la qualité on le défend aussi est ce qu'il ya des métiers d'autres métiers que vous voyez aussi émerger hormis ce qu'on a cité on parle parfois de l'itutora est ce que pareil ça aussi c'est à l'animation de communauté en ligne parce que les gens face à toi donc comment tu fais vivre comment tu fais des meet up virtuels comment tu mets en place un discord ou un slack pour que les gens puissent échanger mais faut animer des contenus dessus pour que les gens viennent échanger s'il ya rien dessus il va rien se passer pas être tout seul à parler pas voilà savoir distribuer la parole à distance savoir faire la correction entre pairs exactement faire des pratiques tu dois aller en corriger trois je leur donne la correction et apprends si vachement corrigeant les autres aujourd'hui il ya plein de méthodes mais pareil qui sont souvent numérisés ou numériques et qu'il faut maîtriser ses outils pour en avoir peur leur faire une première fois pour pouvoir y aller donc animateur communauté je commence à en avoir les besoins sachant que c'est un métier qui est apparu il ya sept ans avec l'apparition des boucs ou en fait c'est un énorme enjeu parce qu'un taux de complétion donc taux de gens qui vont jusqu'au bout qui est très très bas parce que justement on se sent trop seul et que c'est très dur d'apprendre seul des gens y arrivent d'où d'ailleurs parfois on se demande pourquoi il existe encore des organismes de formation ou des universités parce qu'il existe tout en ligne et de très bonne qualité mais tout le monde n'est pas capable d'apprendre seul sans accompagnement sans miroir sans challenge sans travail en communauté et donc voilà ce travail enfin ce métier arrive aussi et demande une vraie expertise et aussi un vrai métier autour de la data de plus en plus parce que quand tu as un lms donc quand tu as cet environnement numérique qui permet d'héberger tes contenus de formation l'intérêt quand tu le configures bien et que tu crées les bons contenus c'est de savoir ce que les gens font ou pas dessus donc déjà voir si la vidéo trois minutes les gens sont allés au bout s'ils sont barrés au bout de dix secondes si le quiz ils ont réussi et si six mois après ils ont bien fait voler leur pratique parce que c'est bien d'avoir 10 sur 10 au quiz mais l'enjeu c'est quand même de faire évoluer les pratiques ou de savoir parler d'un nouveau produit et que ça maintenant on a des datas alors ça me faire peur mais c'est l'intérêt du numérique c'est qu'on sait ce qui se passe ou pas on n'est plus sur un cours où les gens doivent passer un bon moment certes passe un moment mais faut qu'il ya un changement et maintenant on peut le mesurer donc il ya des gens qui se spécialisent là dessus parce que ça va aussi de pair avec l'adaptive learning qui est encore un métier qui est en train d'arriver où on va chercher même si c'est numérique même c'est distance à adapter au maximum à personnaliser au maximum en fonction de chacun en fonction des moments où tu aimes apprendre en fonction ce que tu aimes apprendre et surtout en fonction de ce que tu as besoin d'apprendre c'est un autre filet 100% du contenu quand toi il ya que 20% sur lequel faut que tu montes ton expertise et ça ça demande de bien connaître chacun de ses collaborateurs et d'avoir des données du coup donc savoir les récupérer se peut être sur linkedin parce qu'aujourd'hui il existe plein de formations linkedin on a des badges on les met en ligne peut-être comparer ça automatiquement sur ce qu'il a déjà fait au sein de la boîte et donc c'est toute une stratégie toute une vraie logique à mettre en place qui est compliqué quand on a fait autrement parce qu'il faut mettre en place les bons tuyaux et les connecter les uns que les autres mais qui est assez facile quand on démarre et quand on y pense dès le début voilà deux autres métiers auxquels je pense on a beaucoup parlé animation conception qui a aussi la partie gestion ça c'est pareil quand on gère un organisme et qu'on doit déployer des formations ça demande aussi des nouveaux outils enfin voilà et je pense que pareil dans ces métiers là ça demande peut-être plus de compétences techniques qu'auparavant ou en tout cas à repenser encore ces process et ouais façon de travailler moi qu'elle du pied aussi l'imposent bon caliopi l'imposent voilà caliopi l'impose mais mais il ya des changements structurels dans l'organisation des et la gestion des organismes de formation un des plus évidents c'est que le numérique c'est pas un investissement de base donc c'est pas un budget qu'on met à l'actualité de l'année x y z c'est permanent c'est un budget de fonctionnement parce que les outils changent vite parce qu'il faut acheter des licences parce que etc et parce qu'il faut faire évoluer son lms parce que etc etc donc cette logique de abe la région machin cette année a de l'argent pour la vr et hop on va tous s'équiper en verre et l'année d'après c'est terminé réalité virtuelle oui ça marche pas il faut penser les budgets autrement alors ça c'est une grosse grosse évolution la part présentiel distanciel quand on est dans l'hybride aussi les fiches de poste des formateurs elles changent la gestion de leur temps change les cahiers des charges changent donc en termes de gestion d'établissement et en gestion rh il ya des changements importants qui sont à prévoir quand on est cinq dans l'établissement c'est encore gérable quand on est 200 c'est plus compliqué je vois des questions mais aussi d'autres métiers experts storyline parce que quand une boîte part sur un gros outil comme ça qui est très complet on peut faire beaucoup de choses avec mais souvent des débutants et c'est un peu comme powerpoint on sait faire deux trois trucs mais c'est moche soit on devient très très bon et on peut en faire des choses assez incroyables en termes d'interactivité en termes d'expérience apprenante à nouveau mais du coup on va spécialiser des gens en interne sur certains outils mais comme la réalité virtuelle si on s'y a un enjeu dans sa boîte on est dans le médical pour faire des gestes avant d'être face à un mannequin ou une vraie personne dans la pétrochimie dans le la sécurité incendie ça a du sens d'avoir la réalité virtuelle mais quelqu'un qui soit dédié à ça qui sache créer des contenus que sache animer qui sache encadrer tout ça et après il est effectivement toute cette partie sur qui est plus dans l'ingénierie de formation sur les titres donc savoir déposer un titre rncp savoir mettre en place une démarche calipi qui est très intéressante quand on le fait bien mais qui demande un vrai accompagnement une vraie structuration aussi ou un titre rs et que c'est encore d'autres métiers et aujourd'hui des spécialistes en interne qualité ou titre tout à fait et puis moi j'ajouterais il ya les métiers quand même de l'informatique et du développement parce que les lms ont beau être prêt à l'emploi tu as toujours envie de la fonctionnalité qu'il n'y a pas d'ajouter quelque chose ou de modifier ça ou de te faire un nouveau template de cours ou etc etc quand tu bosses sur la donnée ce qui est quand même passionnant et apprends plein plein de choses il faut savoir le faire et donc les développeurs ils ont du boulot dans l'informatique éducatif tout à fait et nos codeurs aussi un message aux codeurs et puis aussi vraiment nos codes parce qu'il ya connecté les api parce que aujourd'hui enfin ne partez pas s'il vous plaît sur votre propre lms c'est une connerie aujourd'hui il y en a plus de 1200 sur le marché donc enfin il y en a un qui correspondra à votre besoin et encore moins sans api donc ça dans les 1200 si vous pouvez enlever un tiers qui n'a pas d'api api c'est juste des portes ouvertes qui vont connaît qui permettent de connecter ce qu'on veut avec ce qu'on veut et qu'on dit des outils pour connecter automatiquement même sans même avoir besoin de coder donc du zapier ou de l'integro mat par exemple qui vont dire quand tu as un nouvel inscrit sur ton moodle ça t'envoie un message dans slack pour lui envoyer un mail ou ça lui envoie un mail automatiquement ou ça l'inscrit automatiquement un programme enfin tu peux automatiser ses flux très simplement sans coder son développeur quand a une compta rémets ce qui a été correctement réfléchi donc avant même d'aller sur des développement spécifique tu peux déjà passer par des outils no code qui permet d'aller beaucoup plus loin et de simplifier le boulot donc mais il faut avoir faut aimer bidouiller un peu faut aimer jouer c'est pas très complexe non il faut avoir un quelqu'un une personne dédiée pour faire ça exactement ça c'est pas mal de ressources en ligne aujourd'hui mais il faut effectivement une personne qui est une appétence pour le sujet dans l'oef et qui puisse prendre ça un peu en main soit un peu le métier parce que c'est ça alors on a l'impression là que on veut tout changer tous les métiers des oefs etc non je dirais pour soi vous avez la taille critique pour intégrer tout ou partie de ces postes là et bien entendu que ça se calcule un comment est ce que je vais financer ce poste là qu'est ce que je vais ouvrir comme formation payante subventionner privé machin truc bon bien entendu mais ça c'est votre métier de gestionnaire d'organisme 1 quand vous ouvrez un cycle de formation c'est pas parce que vous avez pensé le matin en vous rasant c'est parce que vous espérez que ça vous rapportez quelque chose et vous avez des éléments qui vous disent ça bon là c'est exactement la même chose ou bien vous n'avez pas la taille critique et pourtant vous avez besoin de tout ça il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas accès à tout ça dans ces cas là vous faites faire à l'extérieur au moins pendant une certaine période nous on a eu beaucoup ça un des organismes qui démarrait complètement dans le digital ils n'avaient pas bouleversé toute l'organisation interne personne n'aurait compris pourquoi comment et c'est fallait que même prennent l'habitude de tout ça qui testent leurs hypothèses quand ils ont vu que ça marchait ils ont commencé à internaliser et ça c'est une démarche qui me paraît prudente et saine quoi un pour les organismes qui viennent d'ailleurs le dur total voilà voilà exactement y compris des organismes qui n'avaient rien à voir avec ce monde du numérique mais qui sont passés parce qu'il y avait une forte demande de leurs apprenants que les gens se déplacent plus pour faire deux jours de formation il faut plus 800 kilomètres pour venir deux jours au centre de formation c'est c'est fini ça c'est fini donc il faut faire autrement et bien on apporte la formation jusque chez eux et du coup quand vous recrutez pour moi le premier poste c'est le digital learning manager c'est cet architecte et ce chef de projet qui saura mettre en place les formateurs qui savent faire un peu de conception ceux qui savent faire un peu de vidéos et qui saura connecter de trois api si besoin qui a au moins qui comprend l'ensemble de la chaîne et qui pourra après aussi faire appel à des prestataires externes parce que là on a besoin un besoin spécifique mais qui saura encadrer ça prenez pas un expert storyline tout de suite parce que finalement c'est peut-être pas storyline qui dans trois ans sera l'outil que vous voudriez garder que il ya des problématiques data que lui sera pas traité parce que il sait ce corps mais mais il sait pas comment on récupère ce qu'on en fait qui est il fera des choses très très belles beaucoup plus belle potentiellement que le digital learning manager mais il n'aura pas ce côté stratégique de mise en place du digital learning dans votre structure prenez ce premier poste qui coûte cher ce qu'il rapporte rien tout de suite et qui produit pas grand chose encore mais pour moi c'est le premier à mettre en place quand on veut passer de j'ex-analyse à ch'internalyse déjà commencé soi même à faire un peu une veille à regarder à s'enseigner avant de se lancer ou se former à ça parce que c'est pas évident de marier il ya tellement d'infos il ya tellement d'outils que et aussi les éditeurs sont très présents en termes marketing donc vous allez voir à 360 learning moi j'ai beaucoup d'outils mais on on a l'impression qu'il faut 360 learning avant de démarrer en fait faut quand même réfléchir sa strat avant de choisir son lms et savoir comment on veut vendre ses formations est ce que c'est par apprenant est ce que c'est en intra en inter est ce que c'est directement sur site les gens payent enfin une fois qu'on a son cas des charges et là faut peut-être se faire accompagner pour le faire quand on connaît pas après on choisit c'est l'outil mais faut surtout pas pour moi la porte d'entrée c'est pas l'outil le sujet n'est vraiment pas technique alors que c'est toujours par là que les gens rentrent oh j'ai vu ça j'ai vu ça ça me plaît allez hop je commence ou le voisin il a fait comme ça je vais faire pareil je vais faire pareil pourquoi lui il a des vidéos animées pas moi du chmol toi qui est prof de ça tu vas faire des vidéos animées du chmol il s'y met il t'en a un peu bon il arrive à faire une super mignonne vidéo animée il a passé 60 heures bon s'il m'avait demandé moi j'aurais facturé 15 heures mais bon passons et puis après du chmol il fait ça donc qu'est ce qui se passe mais du chmol il fait pour les autres il fait pour lui vous faites savez pas partie de sa fiche de poste ça alors il fait ça en plus il continue à aller voir ses étudiants ses stagiaires c'est machin et les autres ils se reposent sur lui ou alors ils se sentent complètement hasbine parce qu'ils disent ouais mais du chmol il sait faire mais moi j'arriverai jamais façon ça jamais été mon truc le numérique et voilà et quand on commence par l'outil c'est ça qui se passe je suis sûr que vous reconnaissez cette situation avec ils n'ont pas encore fait vous tombez pas dans le piège s'il vous plaît c'est exactement ça donc ça fait une demi heure qu'on discute il ya il ya quelques questions qui ont été posées donc là n'hésitez pas on va on va garder une bonne demi heure pour faire une session un peu de questions réponses à la volée alors je regarde un petit peu sur le chat ce qui a été ce qui a été indiqué oui donc on a des remarques sur effectivement que être formateur simplement c'est pas forcément suffisant il ya laurence qui nous demande comment organiser la côté digital d'une formation est coordonnée l'ensemble des intervenants par quoi commencer donc c'est un peu ce qu'on a dit ouais mais je vais mettre un mot qu'on n'a pas encore utilisé là mais qui est au coeur de tout ce qu'on dit c'est la scénarisation la scénarisation pédagogique beaucoup je dirais quand on est dans des métiers pas dans des organismes où on est formateur concepteur ingénieur de formation animateur bref on incarne tout ça à la fois quand il s'agit d'externaliser un sachant que on sera plus là pour guider les apprenants leur dire ce qu'il faut faire etc tout d'un coup on se rend compte de l'énorme importance de la scénarisation de son parcours de formation puis formateur je sais pas en cuisine j'ai l'habitude de commencer mon année première année de cap par ça et puis après c'est ça après c'est ça après c'est ça si je dois le mettre sur une plateforme il va falloir que je remette tout ça à plat alors que je le connais par coeur pour moi mais je vais remettre tout ça à plat et je vais devoir penser le parcours et ensuite chaque séquence et ça c'est ce qu'on appelle la scénarisation du parcours et ça c'est un métier c'est à dire quand on veut digitaliser une formation c'est ça c'est je mets à plat qu'est ce que je dois qu'est ce qui doit impérativement rester en présence qu'est ce qui passe à distance ou alors si je vais tout à distance ok par quoi je commence quels médias on est pas toujours le même ok je vais alterner qu'est ce que je qu'est ce qui est intéressant quand est ce qu'ils travaillent tout seul quand est ce qu'ils ont des choses à rendre est ce que je leur fais des pauses ça c'est scénariser et quel sera l'impact sur l'apprentissage de bien tels cas pratiques médias évidemment vu qu'on a un public cible d'apprenants qui est très hétérogène et style apprentissage oublions ces conneries là c'est des neuromythes il faut multiplier les médias pour que ok toi peut-être que le français tu préfères l'apprendre en lisant mais celui d'à côté ça va être en écoutant et celui d'encore à côté c'est en pratiquant et le dernier c'est en en mix et quatre propose ces quatre méthodes dont dans ton parcours dans ta scénarisation pour tout le monde s'y retrouve et que tout le monde arrive au bout avec ce que tu voulais leur laisser comme info et ça pour moi c'est le travail du digital learning major du concepteur pédagogique et qu'il y a toute une partie mais de toute façon qu'il impose un scénario très précis par séquence d'une heure et demie de dire ce qui doit se passer normalement prof était censé faire ça ou formateur était censé faire ça tellement l'habitude qu'il a oublié naturel là faut le remettre par écrit et ça c'est un vrai job ça prend du temps mais une fois qu'on a ça on est assez clair et carré et surtout on se on s'éloigne des outils ce que le sujet n'est pas là vous voulez faire travailler à un moment par l'erreur l'outil moi je préfère sur le marché c'est didask pour faire ça mais potentiellement on pouvait aussi reproduire ou simuler didask avec du storyline ou avec du moodle avec les outils auteurs qui sont au mode avec du h5p mais tu sais qu'à ce mois tu vas travailler par l'erreur donc c'est plus réfléchir à tes modalités d'apprentissage qu'à ton outil qui va en fait te contraindre storyline je le redis c'est génial mais ça répond pas à tous les objectifs et ça marche pas donc sur tous les sujets c'est sûr ça marche on a dit qu'on parlait pas trop d'outils mais il ya alain qui est en train de se former justement pour à ses nouveaux métiers pour être concepteur il a mis et elle me dit un outil gratuit à recommander pour être tout de suite employable alors qu'elle a fini sa formation bientôt elle se demande pour faire quoi voilà en tout cas pour que parmi peut-être d'autres candidats d'autres candidats elles soient elles sont retenues après ça va être pour faire de la conception oui c'est ça conception énergique ingénieurs ça va t'orienter vers certains certains types d'entreprises parce que moodle est très utilisé mais dans le monde éducatif université associatif il est un peu moins présent en entreprise parce que ça demande à héberger les serveurs ça demande un peu de la maintenance et de l'accompagnement il ya des entreprises qui le font mais du coup ça va ça va te fermer certaines boîtes potentiellement qui sont sur 360 sur cross on edge ou sur cornerstone mais en fait c'est plus comprendre la logique des lms aujourd'hui il ya tous quasiment tous du ya 60 euros gratuits pour pouvoir tester et faire des choses avec donc c'est d'aller suivre leurs académies à eux parce que eux ils ont normalement créé leur propre parcours sur leur lms et toi après tester des choses et voir comment t'intègres dessus quand on utilise les outils hauteurs qui sont dedans donc limite si tu veux avoir quelque chose oui c'est de partir d'un lcms qu'on appelle ça aujourd'hui c'est donc c'est des lms avec des outils de création de contenu dedans moi c'est pas les outils que je préfère parce que souvent ils sont limités mais on peut faire plein de choses avec ça on peut faire la captation vidéo on peut rajouter des sous titres on peut faire des quiz des images avec des éléments manquants du drag and drop des pleins de possibilités déjà déjà si tu maîtrises ça plus logique d'ingénierie potentiellement tu peux intéresser l'employeur et en outil de conception je dirais en outil de conception il ya des choses qui viennent tout le temps quand pourquoi un outil gratuit je trouve ça un peu étonnant tous les outils sont sur une logique freemium premium c'est gratuit jusqu'à une certaine limite t'en aura peut-être marre à un moment d'avoir le logo de l'outil à la place de ton logo de boîte t'auras trois templates alors qu'il y en a 300 si tu prends la licence donc c'est le gratuit c'est pas forcément la bonne stratégie c'est toujours pareil si tu fais un essai très bien 60 jours gratuit ça bon voilà mais si c'est sérieux tu rentres dans une boîte et que tu vas décider que l'équipe va travailler avec cet outil là bien sûr tu prends une licence donc c'est pas c'est pas une histoire de gratuit payant le gratuit c'est quand tu fais des essais ou des choses one shot dès que ça devient stratégique tu prends une licence moi je dirais tu story line c'est un incontournable mais tu commencera pas par ça géniali c'est un incontournable mais qui est pas scormable donc attention c'est pas scormable mais tu peux l'intégrer dans du scorm donc voilà ça c'est bien scorm c'est le fait de pouvoir récupérer des données sur ce que les gens font dans un contenu donc là tu sauras pas ce qu'ils font dans ton géniali mais tu sauras qu'ils sont venus sur la plateforme qui sont passés de temps de temps et qu'ils ont fait les couilles derrière et puis sur puisqu'on parle de lms compatible moodle compatible wordpress tu as h5p qui permet de faire des activités pédagogiques et ça c'est très bien et donc ça c'est de l'open source et je te rajouterai vaillant en vidéo v y on d qui a aussi une licence gratuite où effectivement il ya le logo dessus c'est pas très joli moment pour montrer que ça fait un peu de vidéo en motion très simplement dans l'un d'un 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 ok ça marche j'ai été bolqué bien ça marche il ya on part on sort un peu de la conception il ya kathy qui nous demande donc aujourd'hui elle est elle fait de la mission qualité dans le cadre de calliopi oui donc elle nous demande donc alors cdd dans un oef interne est ce que vous pensez que mon profil a de l'intérêt pour un oef en freelance ou en salarié qu'est ce que vous en pensez tout dépend la taille en freelance sur des petits organismes parce qu'en suivi qualité il ya un vrai besoin n'oublions pas qu'à l'opi on a un premier audit pour voir est ce qu'on a en place et bon process et on a un deuxième de surveillance 18 mois après qui dit est ce que tu as bien suivi les process que tu nous avais présenté 18 mois avant ils ont pris des notes attention ils ont gardé les documents vous avez montré donc d'avoir quelqu'un qui vient tous les mois toutes les deux semaines pour être sûr que sur chaque session de formation il ya bien l'émargement le questionnaire de positionnement l'analyse du des réponses au questionnaire de positionnement les questionnaires de mi formation le questionnaire à chaud à froid pour le manager pour le financeur qu'on a bien les supports qui ont été mis à jour pour cette formation et qu'on a bien fait quelque chose de tout ça parce qu'il ya des gens qui n'ont pas été contents la fin et qu'est ce qu'on en retire comme info d'avoir quelqu'un qui oblige à prendre ce recul là quand on n'a pas le temps quand on est dans le jus et quand les formateurs n'ont pas envie de le faire parce que c'est pas ça peut être quelque chose qui n'intéresse pas pour moi il ya un vrai besoin après des oefs qu'on compris qu'ils ont vraiment mis en place la démarche qualité et pas seulement j'ai besoin d'assertifs proposer et après à plein temps dans un gros oefs dans des universités dans des écoles évidemment il ya un tel travail quotidien en fait qu'elle le puisse et pas pour la certif c'est tous les jours dans mon caliopi c'est un enjeu quotidien d'amélioration mais comme une norme iso dans une entreprise l'idée c'est pas je l'ai après j'oublie c'est vraiment qu'est ce que j'en fais et qu'est ce que j'améliore je me rends compte que cette formation elle est mal notée que les gens la recommandent pas pourquoi je veux voir le formateur je vais essayer de l'aider à réfléchir à ça lui on veut tout que des attaques j'ai récupéré pour qu'ils revoient sa formation c'est pour moi c'est ça le vrai intérêt de caliopi donc oui oui pour des boîtes qui ont compris ça ça marche donc là on avait une question un peu précise de roseline qui demande le coût d'une formation e-learning de 10 heures en sous traitance alors là tu vas me dire ça dépend je connais ta réponse mais est ce qu'on pourrait avoir un prix moyen aujourd'hui non je vais donner une fourchette pas un prix moyen parce que justement ça dépend pour 10 heures je dirais qu'il faut compter au minimum 30 mille euros et ça peut monter à 50 60 je dirais faut d'aimer ça démarre entre un indépendant qui va se filmer dans un fond vert t'envoyer des vidéos dégueulasses et que ça va te coûter trois ou cinq mille euros ça peut monter à 200 milles même 10 heures ça me paraît dingue déjà mais 10 heures de quoi parce que 10 heures de contenu c'est énormissime si tu veux faire 10 heures de très très bon contenu moi j'ai si dos ce serait 500 mille euros si tu fais que nous on déchose à 100 minutes voilà c'est ça on est sûr qu'on continue sa minute avec des mini jeux de 5 minutes à chaque fois donc pour dix heures oui et rappeler que dix heures dix heures c'est long c'est d'accord on a tendance à penser qu'une heure en présentiel équivaut à une heure en distanciel après dix heures de formation ça veut pas dire dix heures de contenu à distance non voilà c'est potentiellement tu as qu'une heure de contenu et neuf heures de travail de cas pratiques de correction entre pairs en gros c'est une journée une journée de présentiel équivaut à une heure une heure et demie à distance ce qui ne veut pas dire une heure une heure et demie de contenu une heure une heure et demie de formation à distance donc là dessus tu as 45 minutes une heure de contenu grand max et le reste parce qu'il faut quand même que les gens travaillent quoi ils vont pas juste regarder des modules et des trucs comme ça et appuyer sur clinique et tout ça un moment faut qu'il faut qu'ils se mettent à bosser donc la conception des activités et des consignes d'activité est au moins aussi importante que la conception des contenus même ok ça c'est pour ça alors moi je parlais dix heures de contenu prix moyen avec un logiciel courant pas trop de motion un petit peu de vidéo etc oui entre 30 et 50 000 mais bien entendu ça peut être beaucoup plus ça peut être beaucoup moins mais si on veut que du motion design on va pas faire dix heures c'est livré tel quel pas nécessairement hébergé sur ton LMS c'est un autre boulot d'aller l'héberger donc on n'en laisse pas des datas et pas accompagné on en parlait tout à l'heure l'animation de tes équipes s'il y a 1000 personnes qui doivent suivre cette formation c'est un boulot à plein temps pendant trois mois pour quelqu'un de suivre ses jours là être sûr qu'ils aient fait qu'ils aient compris d'envoyer potentiellement une classe virtuelle en plus qui n'était pas prévu parce que les gens voient qu'ils et de marketing autour parce qu'en fait la formation à distance ça n'a pas toujours une bonne image et donc ça demande du boulot pour donner envie aux gens de venir dessus donc si tu mets le contenu sur ton LMS et que tu attends que les gens aillent faire la formation sans faire un peu d'événementiel en interne sans faire un petit challenge sans faire quelque chose bah tu auras 1000 50 000 euros qui seront jamais utilisés donc attention là c'est juste un autre thème de webinaire je pense t'as rien compris mais il faut faire vivre derrière il y a une question intéressante de karine aussi qui parle de l'importance de ux aussi dans les formations à distance absolument voilà mais ces nouveaux métiers aussi de ux designer quelle place ils ont à prendre dans l'écosystème bah j'y en a parlé un petit peu mais c'est vrai qu'aujourd'hui est ce que des designers pourraient se dire je me mets vraiment à 100% dans cet écosystème parce qu'il y a vraiment du besoin il y a même un autre sujet sur l'accessibilité numérique absolument je pense que les métiers qui vont se créer là dessus dans des grosses boîtes qui créent beaucoup de contenu de réfléchir aux personnes qui sont malvoyantes personnes qui sont malentendantes il y a des normes en plus à respecter donc voilà ou d'atteindre comme moi je ne vois pas la différence de couleurs c'est l'enfer l'UX il est bien sûr ces spécialistes là sont présents dans les dans les chez des éditeurs de les messes bien entendu quoi que pour certains on est toujours aux hommes voilà et puis ensuite c'est une compétence transversale de niveau 2 je dirais deuxième ligne pour les concepteurs de formation qui doivent penser évidemment à l'utilisabilité de leur formation et donc pas surcharger leurs écrans mettre les boutons aux endroits etc etc donc voilà après en tant que spécialiste de l'UX moi j'irais chez les éditeurs quand même plus que dans les organismes de formation ou les concepteurs de contenu ok ça marche alors on a encore on a encore un peu le temps pour des questions alors on a tac 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 ah bah oui donc il y a des personnes qui cherchent à se former qui du coup cherchent des formations donc il y a le BAU effectivement la fonction de Sylvain est-ce que vous connaissez aussi notamment à Paris voilà d'autres et puis est-ce qu'est-ce qu'on peut se former en alternance est-ce qu'aujourd'hui il y a des structures qui recrutent ces métiers sur l'alternance nous oui ce que là on fait et on a plus de demandes d'employeurs que de places d'étudiants là on a déjà 38 intentions d'embauche pour la promo qui démarre le 4 avril et j'ai 25 places d'accord tu veux pas en ouvrir plus du coup non non on peut pas faire nous bien plus que ça d'accord et on veut vraiment et aussi on veut connaître tous les tous les profils qu'on envoie pour vraiment les accompagner individuellement et on s'engage on engage d'autres marques à chaque fois donc on veut faire ça bien après en ligne tu as open classroom où tu as plein de contenus gratuits bien sûr que tu peux déjà suivre tu peux aussi suivre la formation diplômante d'open classroom qui permet de faire dans ce cas-là de l'alternance et qui est financée par le co-entreprise potentiellement et open classroom peut t'aider à trouver des employeurs ou à toi de trouver il ya des demandes et des besoins il ya plein d'offres d'emploi en ce moment sur ces sujets là donc et après il ya evocim istf ski les bars j'en oublie peut-être moi je connais il ya bien sûr les masters d'université ben oui je sais mais non pas toujours c'est ça dépend de ce que tu as fait avant d'une part non et c'est bon à côté enfin en même temps voilà c'est ça t'auras toute la théorie par contre t'auras pas d'accès des logiciels donc c'est à toi d'aller les chercher c'est à quoi de faire pas nécessairement ils ont compris beaucoup de choses à les matchs dans les masters pro et de plus en plus il faut manipuler les choses il ya des stages longs il ya des choses comme ça et donc on peut trouver des gens qui sont déjà bien acculturé je dirais c'est pas tout le monde et c'est pas tous les cycles de masters mais il y en a qui sont quand même bien connu je vais faire un petit peu de pub pour celui de grenoble par exemple qu'est ce qu'il ya des meilleurs voilà exactement renobles poitiers lille et rennes sont des masters qui tiennent la route quand même et donc avec des gens dans l'article on pourra vous l'indiquer aussi c'est des métiers de reconversion ou alors c'est vraiment des métiers d'évolution il ya deux maintenant on trouve vraiment de tout un de la reconversion aussi bien que du cursus initial que de l'évolution pour des formateurs qui sont arrivés un petit peu au bout de leurs pratiques il ya vraiment vraiment tous les profils nous on a beaucoup plus des profils reconversion je pense qu'en formation initiale ça viendra un peu plus tard parce qu'aujourd'hui les gens de digital learning c'est à leur part par les jeunes n'imagine pas encore ce que c'est alors là ils commencent à le toucher donc peut-être qu'ils vont vouloir améliorer ça travailler là dedans mais jusqu'ici nous à moindre d'âge c'est 30 32 ans au bahu et j'arrête très très peu des jeunes qui se posent pas ces questions là encore qui se pose ces questions après avoir vécu l'expérience en disant vous pourrez te faire mieux ou ça m'intéresserait d'accompagne de rentrer là dedans donc jeunes aussi pas que un mais jeunes ont après un master et éventuellement une année d'expérience avec des jeunes qui ont fait souvent des humanités dès lors des lettres des langues voilà et puis se destiner plus ou moins aux carrières de l'enseignement et puis j'aime bien la tech j'aime bien ces outils là j'ai pas peur de faire une recherche google parce que c'est presque la seule chose nous qu'on va vérifier pour prendre quelqu'un mais ce que tu as dit est super important je veux inciter là dessus c'est la maîtrise du français de l'orthographe parce que dans ces métiers là on va créer des contenus on parlait de métiers support vous n'êtes pas autant d'être de besoin d'être un clown au contraire j'ai pas besoin d'être à l'aise face à un public par contre faut très très bien écrire et c'est super important on s'estime régulièrement l'importance de contenu en termes de crédibilité tu produis un support formation il faut d'orthographe tu risques de perdre des gens avec nous dire c'est pas sérieux c'est ce que l'orthographe est sérieux dans notre tête et les clients et oui mais c'est en interne dans une boîte c'est juste que les gens n'y rendent pas bon disant mais j'apprends pas quelque chose qui est pas écrit français et j'ajouterais sachant quel était ton métier d'origine pascal que on a besoin de rédacteurs que ça il ya le créateur de contenu global oui mais il ya énormément à écrire dans les contenus e-learning que ce soit de la consigne du tutoriel du récit quand on fait du storytelling etc etc il ya énormément à écrire ça c'est pas encore automatisé même en 2022 il ya encore voilà répondre aux apprenants enfin il faut il faut pouvoir rédiger il faut pouvoir rédiger alors vu que j'ai parlé de plein d'outils je vous en parle du courant de plus là dessus c'est une boîte lyonnais c'est des copains c'est wunos le projet voltaire vous certifier sur le projet voltaire parce qu'aujourd'hui c'est comme un toic ou un tofel en anglais ou en allemand on peut mettre sa note d'orthographe qui rassure un employeur comme quoi bon on sait très bien d'écrire on s'exprime très bien donc et orthographe et expression ça coûte moins de 100 euros et vraiment pour le cv en tout cas dans ces métiers ça peut faire la différence on l'impose pour rassurer les employeurs et pour montrer que les gens sauront écrire proprement ou seront à progresser sur ces sujets là parce qu'on n'est pas obligé d'être un expert en arrivant mais en tout cas faut être très rigoureux sur ce sujet il ya jules qui nous demande ce qu'on pense du master accrédit de sergi dont je le connais pas oui mais il connaissait toi tu le connais christine il est de bonne qualité il est de bonne qualité je vais pas dire jules tu dois être étudiant en master donc je vais pas dire que c'est mauvais non non j'ai un excellent collègue qui a fait ce master et qui franchement me paraît sérieux ok analyse nous parle encore une fois du tutorat et du mentorat donc des métiers à part entière pareil attention faut faut pas s'enfermer dans une des à condition de pas s'enfermer dans une définition étroite du tutorat et du mentorat on fait de l'animation de communauté on est capable d'animer aussi bien un très grand groupe type mooc 15000 personnes que de la formation pro fermé avec des personnes voilà exactement il faut être capable de tout faire il faut surtout pas dire oui mais si j'ai pas quatre heures par apprenant par semaine je le fais pas annonce à ce serait vraiment la plus grosse bêtise à faire un c'est l'animation je suis animateur depuis deux communautés autrement dit je suis capable de stimuler les gens dans leur apprentissage et de leur apporter des compléments et d'être là en cas de besoin je fais mon petit tour définition donc mooc c'est massive open online course et en gros donc c'est un cours avec une date de début une date de fin et des modules qui s'activent en fonction de l'avancement mais que si on n'a pas activé son module ne pourra pas passer la suite il sera fini et où du coup il ya plein de gens qui arrivent dessus en même temps et des contenus qui sont principalement asynchrone et potentiellement quelques classes virtuelles mais à 15000 donc du coup peu interactive et spox c'est la même chose mais sur un petit groupe avec une date de début une date de fin ou là du coup il ya beaucoup plus d'interaction potentiellement un peu de synchrone donc de live de direct mais sur un groupe choisi de gens qu'on connaît un peu plus et où on peut presque un peu plus personnaliser l'apprentissage c'est small private online course et souvent avec une évaluation formelle à la fin de manière à pouvoir récupérer une attestation et vérifier que les gens ont suivi le parcours non seulement et ont ont compris et ont exploité donc voilà des enjeux et finalement tu m'avais dit aussi pendant la préparation de webinaire que il ya plein de secteurs où les métiers changent en ce moment il n'y a pas que dans le monde de la formation c'est partout donc c'est un problème que plein de gens rencontrent aujourd'hui et finalement là on sait ce qu'on peut dire c'est que il faut continuer tout le temps aussi à se former et parfois dans ce secteur on a le sentiment que voilà on est la tête dans le guidon on prend pas le temps pas que est ce que c'est un problème je dirais le problème ce serait de pas bouger si un métier n'évoluait pas il disparaîtrait bon tous les métiers évoluent les métiers de la formation aussi les organismes de formation ont vécu des tas de réformes la modularisation l'approche par compétence l'augmentation exponentielle des exigences de reporting des organismes financeurs caliopie etc etc la digitalisation fait partie des vecteurs de changements importants en ce moment mais parce que le monde change enfin la société change enfin et pourquoi est ce que la formation ne changerait pas enfin voilà donc elle change et c'est plutôt signe de bonne santé qu'elle change ça c'est autrement c'est qu'on n'a plus besoin il ya karine qui nous demande aussi est ce que les financeurs sont prêts justement à y aller et à financer ces nouvelles formations ouais mais même une réticence mais réticence de quoi moi je vois des appels d'offres et des appels à projets en pagaille pour pour le digital et même l'avantage karine c'est aussi que avant le présentiel au parti du principe qu'à partir du moment était assis dans la salle et tu avais signé à fait de présence tu avais suivi la formation là l'avantage du distanciel c'est qu'on peut savoir ça on se peut savoir si tu as démarré combien de temps quoi qu'elle note à l'évaluation c'est peut-être c'est peut-être un récap pratique quelque chose de plus complexe et il ya un vrai suivi donc non pas c'est pas une vidéo en ligne que tu vas faire financer c'est un vrai parcours pédagogique il peut être full à synchrone potentiellement mais faut que tu auras que justifie que les gens sont bien rentrés combien de temps ils ont passé ce qu'ils ont fait et pourquoi et aujourd'hui calliopi limite simplifie ça oui parce que il faut des traces là tu auras des traces donc tu pourras justifier pourquoi c'est financé pourquoi c'est financé donc non au contraire plein plein d'opportunités en tout cas pour vous encore ces prochaines années oui voilà si vous aviez donc une conclusion à faire tous les deux sur le sujet un message en tout cas à faire passer à ceux qui nous écoutent aussi bien ceux qui les recruteurs que ceux aussi derrière qui sont en train de se former et qui peut-être découvre ses métiers et se disent tiens il ya sans doute une carte à jouer pour moi si on si on parle des organismes de formation je dirais que enfin il faut aborder ça avec la même sérénité avec laquelle vous avez abordé les autres réformes de la formation je veux dire il ya des organismes qui existent depuis 50 ans ils ont ils ont ils ont ils ont survécu à tout ils ont intégré ils ont des organismes qui ont des réputations d'excellence ils joueront la même chose j'en ai vu déjà beaucoup depuis le temps que je fais que je travaille dans la formation en ligne ça fait maintenant près de 20 ans qui n'ont n'ont absolument rien perdu de leur qualité en digitalisant une partie de leur cycle bien au contraire bien au contraire je pense à des écoles professionnelles d'excellence du type ferrandi à paris là qui forme à la haute gastronomie française ferrandi a beaucoup digitalisé et je sais pas si par vous je les salue parce que je trouve que c'est exceptionnel ce qu'ils ont fait ce qu'ils font en présence c'est super ce qu'ils font à distance c'est super et ben bravo quoi et ça continue s'il ya le niveau d'exigence voulue on met les moyens et la clientèle est au rendez vous et au lieu d'avoir 12 chinois par an dans leur cours ils en ont 200 et peut-être que la france sera le leader dans la formation professionnelle à distance et si vous êtes chauvin allez voir le cfa de la gastronomie qui fait paris qu'elle est contenu incroyable leurs contenus sont magnifiques c'est aussi présentiel aussi essentiel un peu la même logique ferrandi peut-être un peu moins luxe mais encore que c'est quand même tête d'oie qui est derrière et non c'est vraiment et sur ces métiers là qu'on imaginait pas digitalisable voilà exactement exactement et voilà comme plus c'est on a beaucoup parlé numérique de technique d'outils et transformation on a un peu oublié une partie prenante c'est l'apprenant en fait c'est une chance pour lui d'avoir plusieurs méthodes aujourd'hui pour apprendre d'avoir plein de solutions de choisir lui aussi le parcours qui lui conviendra le mieux et que c'est quand même pour lui qu'on fait ça en fait la digitalisation c'est pas pour vous faire chier c'est parce que lui il peut plus venir en présentiel il faut quand même que lui il apprenne il faut qu'il passe un bon moment donc c'est c'est pour lui enfin c'est du coup c'est ça que moi qui m'éclate c'est ça qui me fait c'est ça qui m'anime je fais pas ça pour être geek je fais pas ça pour maîtriser ce terrain non je veux que la personne en face elle a appris qu'elle s'éclate donc affaire à suivre en tout cas pour ceux qui font des formations en distance voilà on pourrait effectivement faire un point tous les six mois avec certains oefs pour qu'ils nous disent aussi est ce que ça ça a été confiant pour leurs apprenants est ce qu'ils ont moins abandonné les formations aussi parce que tu parlais aussi de ne pas abandonner d'arriver à la fin et puis de des mois après de continuer en tout cas à retenir et être être performant donc en tout cas ceux qui nous suivent et qui ont envie de participer à des webinaires on en refera toute l'année et donc on sera ravi de donner la parole aussi sur sur ces sujets merci à tous les deux et puis on fera bien l'article où on aura toutes les récaps de ce que on a partagé oui le devoir revoir plusieurs fois le webinaire je pense et moi c'est important et puis merci à tous en tout cas d'avoir été là aujourd'hui avec nous à très bientôt au revoir au revoir